Il est vrai que nous aurions souhaité vous voir, rencontrer M. Donald Trump, ce qui n'a pas été fait malheureusement. Donc c'est vrai que c'est également une des préoccupations de la diaspora. M. le Président, je vous remercie pour l'attention que vous prêtez à mes questions. Alors la rencontre avec Donald Trump, je ne sais pas ce que mes compatriotes trouvent à cela, mais moi je ne suis pas d'abord venu aux États-Unis pour rencontrer spécialement Donald Trump. Donc si je l'avais rencontré, tant mieux, ça aurait été... Mais je crois que quiconque connaît le fonctionnement de l'administration américaine d'abord, mais même des pays à tradition démocratique, ils savent très bien que tout ce que j'ai rencontré, toutes les personnalités que j'ai rencontrées, toutes vont converger sur Donald Trump. Donc je n'aurai même pas absolument besoin de le voir pour lui dire ce que j'ai déjà dit aux autres. Surtout que ce que j'ai dit au secrétaire d'État, par exemple, pour ne prendre que son cas, ça tient de la politique étrangère des États-Unis. Et donc ça va. J'ai rencontré le secrétaire à la Santé. Vous croyez que c'est plus important de lui parler des problèmes d'Ebola et du soutien sanitaire que les États-Unis pourraient nous apporter, ou d'en parler à Donald Trump et d'espérer les résultats. Moi je pense que c'est à lui, c'est lui. D'autant plus qu'il était entouré de tous les experts, c'est plutôt lui qui pourrait être le bon interlocuteur. Donc Donald Trump, c'est plutôt protocolaire, ça aurait été protocolaire, ça aurait été peut-être pour la postérité, prendre une photo, etc. Mais bon, je ne suis pas venu pour ça. J'étais venu, comme je l'ai dit dans mon introduction, pour renforcer les relations entre nos deux pays, qui étaient un petit peu refroidies ces derniers temps, où je ne vous apprends rien. Et je suis heureux de les avoir réchauffés, et par la même occasion, d'avoir déclenché beaucoup, beaucoup de choses ici qui seront bénéfiques à mon pays. Non pas seulement par rapport aux États-Unis, mais même par rapport à la communauté internationale. J'ai rencontré Mme Christine Lagarde, du FMI, qui, dès lundi, va reprendre l'angle, et je crois qu'au mois de mai, nous pourrons mettre au point un programme de relance de notre économie. Vous voyez que tout ça, c'est du positif, et je ne pense pas qu'il aurait fallu rencontrer Donald Trump pour l'obtenir. Donc, pour moi, c'était un faux débat, et ça n'a pas du tout de sens. Ça aurait été bien, mais je profite de l'occasion pour le remercier, et à travers lui, toute l'administration américaine, parce que je sais que c'est grâce à eux que j'ai reçu des honneurs de l'armée américaine, que l'hymne national congolais a été entonné ici par l'armée des États-Unis, la fanfare républicaine des États-Unis. Je crois qu'il n'y a pas meilleur hommage, meilleur honneur, meilleure marque d'amitié que celle-là, d'affection que celle-là. Et c'est pour ça que je vous dis, je repars très content. J'ai vraiment vu les gens qui comptent, les gens qui décident et qui aident Donald Trump à décider de la politique américaine. Donc, je suis totalement tranquille avec ça. Monusco et Fardé, c'est... Je ne sais pas très bien. Le partenariat est-il positif, c'est ça ? Oui. Le partenariat entre la Monusco et les Fardé, c'est oui. Il y a eu de la brouille à un certain moment, mais aujourd'hui, nous nous afférons à renforcer ces rapports, et ça va de même en mieux. Vous savez que la Monusco a de nouveau reconduit son mandat. Son mandat a été reponduit par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Et il va jusqu'en décembre. Et à ce moment-là, nous referons le point pour savoir où on en est. Les effectifs, effectivement, vont être réduits à certains endroits, mais renforcés dans des zones à troubles, dans des zones à problèmes. Et comme vous le savez, c'est Béni, Boutembo, dans le Grand Nord, l'Itourie, etc., parce que nous voulons, comme je le disais, éradiquer ces violences qui nous empêchent de regarder vers notre développement, vers autre chose de plus intéressant, que ce soit pour notre pays ou même toute la région des Grands Lacs. Et donc, c'est pour ça que, par rapport aux ADF, je dirais que la lutte est rude. Vous savez que, depuis peu, ces gens ont créé comme des accointances ou ont permis des infiltrations des islamistes membres de Daesh. Aujourd'hui, ces forces négatives, ces terroristes, pour les appeler comme ça par leur propre nom, sont présents dans notre pays. Et ils appellent même à la création d'un califat. C'est très dangereux. Vous imaginez les dégâts que cela a causés en Syrie et en Libye. Et donc, en Syrie, en Libye, et surtout en Syrie et en Irak. Et donc, nous ne sommes pas du tout prêts à accepter cela chez nous. C'est là aussi de ça que nous avons parlé ici aux États-Unis. Et je repars content de ces échanges que j'ai eus et des promesses d'engagement à lutter à nos côtés contre ce phénomène. Par rapport au Mbororo, c'est tout un autre facette du problème. Ça reste un problème. Parce que ce sont des éleveurs qui amènent leur bétail pètre chez nous. Et ce dernier va jusque dans les champs de nos compatriotes, de nos paysans, et perturbe le bon déroulement des événements. Et depuis lors, ces gens viennent lourdement armés et un peu comme des conquérants. Nous devons faire un gros effort pour régler cette problématique qui est régionale, en fait. Parce que ces gens viennent des pays généralement frappés par une sorte de séchesse et sont à la recherche de paysages, de pâturages où ils pourraient paître leurs détails. Mais cela ne leur donne pas le droit de mettre dans l'insécurité à la fois physique et sociale de nos compatriotes. Malheureusement, nous n'avons pas beaucoup de répondants du côté de nos frères africains. Le problème a été porté par mes prédécesseurs au niveau de l'Union africaine. Mais nous n'avons pas de répondants. Plutôt que de réagir par la violence, par la méchanceté, alors que ce sont des frères africains qui méritent d'être entendus, nous préférons aller par des méthodes de négociation, de discussion pour que tout le monde trouve satisfaction. Donc, je rencontrerai à ce point les autorités locales d'abord chez nous, mais également je porterai à nouveau ce problème à l'agenda de nos discussions à l'Union africaine pour que les pays de la région, ensemble avec nous, puissions trouver des solutions à ce problème. J'espère que nous les trouvons. Alors, pour le barrage Katende, je crois que... Ne vous en faites pas, c'est dans mes soucis, mais il n'y a pas que le barrage Katende, il y a plein d'autres barrages. Nous sommes en train de nous renseigner sur les besoins des uns et des autres des barrages, sur tous les petits barrages par rapport à ceux qu'il faut ériger sur le site d'Inga, pour voir comment est-ce que nous pourrons développer le domaine, le secteur énergétique. Nous avons beaucoup d'initiatives dans ce domaine, il n'y a pas que l'hydroélectrique, il y a le soleil. Nous avons énormément de contacts. Dernièrement, j'ai séjourné au Maroc, en séjour privé, certes, mais cela n'empêche pas, on n'a pas empêché de prendre des contacts avec l'une des plus grosses firmes du solaire, de l'énergie solaire dans le monde, qui est marocaine. C'est à cette occasion, d'ailleurs, que j'ai appris. C'était une firme marocaine et qui va très bientôt arriver au Courmeaux pour nous aider à aller dans ce sens et qui est, que j'ai mis en contact avec la SNEL, qui ont déjà désigné les sites sur lesquels on va relancer ça. Donc, vraiment, il y a beaucoup d'initiatives qui vont arriver et je suis sûr que d'ici la fin de mon mandat, en tout cas, nous serons sur d'autres chantiers, en plus de ceux que j'ai déjà lancés dans les 100 jours et celui du programme de Caténé, là, dans les 100 jours que j'ai lancés. Mais, vous verrez, il y a beaucoup plus que ça et le défi, c'est de mettre, de l'expliciter partout et pour tous les Congolais. Merci.